Pour commencer, le Conseil s'est rejoui de la position qu'occupe le Gabon au classement des pays africains en ce qui concerne le développement des technologies de l'information et de la communication en 2024 selon une étude menée par l'agence Écofine d'une part, mais également de l'évolution du secteur de l'économie numérique dans le pays d'autre part. En effet, selon l'agence Écofine, le Gabon est classé dixième des pays africains et premier pays francophone subsaharien. Aussi, au cours de cette rencontre, il s'est agi pour le Conseil de régulation d'examiner la progression de plusieurs dossiers initiés en début de mandat intervenu le 19 octobre dernier. Il s'agit de la relance du projet de développement du service universel de télécommunication, du dossier relatif à la coordination des fréquences aux frontières avec les pays voisins et de la situation des opérateurs économiques désireux d'exercer dans le secteur de l'économie numérique en République gabonaise. Concernant le projet de la relance du service universel des télécommunications, le Conseil de régulation remarque avec satisfaction l'évolution de ce projet où la fonte des travaux et la mise en service des stations radioélectriques dans deux villages des provinces de la Nianga et de Langounier sont prévus à compter du mois de septembre 2024. Par ailleurs, l'ARCEP Gabon et l'ARFCE Congo ont signé un accord de coopération de fréquences aux frontières au mois de juin 2024, une convention qui permettra aux deux États d'harmoniser les fréquences utilisées le long de la frontière. Pour finir, le Conseil a exprimé son étonnement par rapport à l'attitude adoptée par certaines sociétés nationales ayant le désir d'exercer dans le secteur de l'économie numérique, mais en violation flagrante des dispositions réglementaires en vigueur. A cet effet, le Conseil de régulation donne mandat à son président pour interpeller les contrevenants dans les meilleurs délais afin qu'ils se conforment aux textes en vigueur en République gabonaise. Sous-titrage ST' 501